bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne dessus ou sur mes autres chaînes merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir aujourd'hui on se retrouve sur le jeu monster never cried et sur cette vidéo je vais vous parler du très azur un trésor voilà donc vous avez deux modes vous avez le magic summon et du forbidden summon ça c'est plus dur à avoir mais de plus grosses récompenses et ceci est plus facile à avoir mais des plus faibles récompenses bien sûr c'est celui-là le meilleur il n'y a pas photo mais c'est plus dur à avoir alors ici il vous faut des des parchemins de guidance donc là vous voyez où les quêtes quotidiennes ou le shop pour les avoir voilà et dans celui-ci dans le shop day dans le day day dans l'arène et le trésor normal alors celui ci vous voyez vous avez un meilleur pourcentage enfin mais un bon bonus si vous prenez x10 ici un tirage ça vous donne un récompense alors que là pour 8 8 points ça fait 10 tirages donc vous en gagnez deux à chaque fois dans celui ci il n'y a pas de bonus je souhaite un ou un ou dix ou dix ça ne change strictement rien donc le but du jeu c'est d'avoir quand même la récompense du milieu celle qui vous donne la meilleure récompense une fois que vous aurez la meilleure récompense n'hésitez pas à rafraîchir pour avoir d'autres récompenses donc vous avez une fois par jour après non une fois toutes les heures apparemment de réflexe voilà gratuite et après vous pouvez changer ou alors avec vos diamants c'est vous qui voyez mon pour une heure d'attente tranquille là la même chose je peux le faire parce que les récompenses qui sont là sont plutôt intéressantes alors moi je vais vous conseiller de ne surtout 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 pas utiliser donc ne pas invoquer voilà pour justement garder vos récompenses et les utiliser que quand vous aurez des événements spécialement à vocation ce qui vous permettra et de gagner les récompenses qui sont là et de gagner les récompenses d'événements en faire l'utilité à l'agréable comme on dit donc voyez là j'ai échangé donc là je suis je pourrais avoir cette récompense là donc ce que si jamais j'ai l'événement mais j'attendrai la voyez je peux faire jusqu'à 123 tirage en sachant que je suis à 8 sur 10 donc à chaque fois je descends de 2 donc ça veut dire que j'économiserai 2 à chaque fois sur 8 sur 10 tirages donc là j'en ai 12 je n'ai sans les 12 de tirages à faire moins 12 de 24 donc moins 24 120 moins 24 je serai à 100 il me reste à 100 encore je pourrais en faire je pourrais faire 14 15 tirages en plus voilà enfin tout en tout la place de 12 sauf 14 15 tirages donc après le principal c'est comme de regarder combien vous avez et combien vous rapporte le final donc le but du jeu c'est de lancer 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 mais aussi d'avoir les meilleures récompenses donc moi je vous conseille c'est d'attendre au moins être à 450 450 ou 430 à 430 30 450 d'ici et pour être tranquille pour pouvoir venir chez ici et prendre toutes les récompenses ce qu'on veut dire vous aurez que 8 tirages à la place de 10 après vous en gagnerez autrement voilà et puis si vous avez un événement ils vont sûrement vous donner des des tickets des rouleaux donc là c'est pareil si chaque palier de 100 il vous donne 20 tickets vous calculez combien de tickets de rouleaux vous aurez jusqu'à vos 500 moins le 500 parce que le 500 vous l'aurez pas vous l'aurez qu'une fois que vous l'aurez fait moins ça si vous avez 40 rouleaux vous calculez il faut 450 moins 40 rouleaux que vous aurez forcément avait il faudra 410 voilà 400 si vous avez 400 rouleaux vous pourrez utiliser tous vos rouleaux mais je vous conseille d'économiser d'attendre quand il ya un événement et de bien regarder combien vous avez combien vous pourrez en gagner est ce que vous pourrez aller jusqu'au dernier à la fin de l'événement si vous pouvez pas y atteindre attendez le prochain mais vous utiliserez des ressources mais vous gagnerez moins de gros l'eau parce que les gros l'eau sont toujours pas la fin celui ci c'est pareil c'est exactement pareil que celui ci sauf qu'il faudra attendre beaucoup plus longtemps parce que celui ci est encore plus rare mais bon faut monter jusqu'à 500 à c'est beaucoup plus dur donc voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu et à coucher la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à tous ces bonne game ciao